Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord, merci, M. le Chancelier, pour votre discours qui nous donne de l'inspiration. Je pense que c'est un bon moment pour parler de l'avenir de l'Europe et pour entendre parler à un contributeur net pour développer de bons arguments contre un autre contributeur net qui se trouve de l'autre côté de la Manche. Donc, les contributeurs nets ne sont pas tous identiques, ne sont pas tous les mêmes. Et je dois dire, M. Feynman, je pense que vous l'avez déjà dit dans une interview il y a quelques jours, vous dites qu'il y a beaucoup de confusion concernant l'avenir de l'Europe de l'autre côté de la Manche. Non pas à cause du brouillard traditionnel, mais apparemment parce que M. Cameron a quelques difficultés à se mettre d'accord avec lui-même sur le contenu. Mais il est déjà d'accord avec lui-même sur la date et le lieu de son discours historique, pour son discours historique. Parce qu'il faut forcément que ce soit un discours historique que celui qui tiendra vendredi sur l'avenir de l'Europe. Meilleur que celui de Margaret Thatcher à Bruges. Cependant, j'ai relu le discours de Mme Thatcher en 1988. C'était un discours fortement pro-européen. Je la cite, je cite Mme Thatcher. Elle disait à l'époque, nous devons faire plus de choses ensemble. C'est exactement le contraire de ce que veut faire M. Cameron. En tout cas, ce qu'il va annoncer vendredi. Et dans ce débat-ci, et en présence de M. Femman, je voudrais répondre à M. Cameron, parce que nous savons déjà ce qu'il va annoncer, ce qu'il va dire vendredi. Et je pense pouvoir le dire au nom de la majorité de cette Assemblée, qu'il n'est pas question d'une rénégociation individuelle pour un État membre, que ce soit le Royaume-Uni ou quelques autres pays de l'Union européenne. Pour une raison toute simple. Il nous faut une seule Union européenne, et non pas une Union européenne unique, et non pas la carte comme nous le faisons aujourd'hui avec des dérogations, des exceptions, des rabais, etc. Pour moi, c'est cela l'Union d'aujourd'hui, c'est l'Union à la carte. Il y a l'Union des 6, des personnes dateuses, l'Union des 12, c'est-à-dire le minimum pour démarrer avec le pacte budgétaire. Il y a l'Union des 15, l'Union des 17, c'est-à-dire la zone euro, l'Union des 25 aussi, on a ça aussi, avec Schengen, et puis l'Union normale, l'Union des 27. Il faut le reconnaître, M. le Président, l'Union est un animal très étrange. Certains États membres n'étant pas obligés de participer à certaines politiques de l'Union, alors qu'on invite d'autres pays extérieurs à l'Union à participer à nos politiques. Par exemple, pour Schengen, la Suisse fait partie de Schengen, le Royaume-Uni, qui est membre de l'Union européenne, ne fait pas partie de Schengen. Alors comment expliquer tout ça aux citoyens ? Comment leur expliquer cette Europe à la carte où on choisit ce qu'on veut ? Eh bien, je peux vous le dire, la renégociation, si elle avait lieu, de la part du Royaume-Uni, d'autres pays, ne ferait qu'empirer les choses. Et cette Union européenne à la carte, bon, et c'est ce que M. Cameron va nous dire vendredi, ne fera que tuer carrément le marché unique. Si on peut choisir ce qu'on veut, que restera-t-il du marché unique ? Si les Français disent, la politique industrielle, c'est bien, mais les règles de concurrence, on n'aime pas. Si certains préfèrent le marché unique pour les produits et non pas pour les services, que restera-t-il du marché unique ? Alors soyons honnêtes, et M. Cameron devrait l'être aussi, une renégociation à ses propres termes, c'est soit son retrait, soit la fin de l'Union européenne et la fin de l'Union. Et cela, ce n'est pas ce que souhaitent nos intérêts, ce n'est pas défendre les intérêts des citoyens européens ni même des citoyens britanniques, car cela ne mènera que à la disparition du marché unique, soit à une citoyenneté de deuxième zone pour le Royaume-Uni. Bon, comme par exemple la Suisse, ce sont des pays qui payent, mais qui n'ont pas leur mot à dire, et c'est vraiment absurde pour un pays dont 53% des exportations visent le continent et le reste de l'Europe. C'est vraiment tellement stupide, tellement absurde que les meilleurs amis des Britanniques, les Américains, n'arrivent vraiment pas à les suivre ces derniers jours et ces dernières semaines. Alors je conclue, M. le Président. Il nous faut une renégociation. Nous n'avons pas besoin d'une renégociation individuelle. Ce dont nous avons besoin, c'est le contraire de ce que M. Cameron nous dira vendredi. Il nous faut faire un effort commun pour créer une Europe plus intégrée, plus unie. Car si, M. Feynman, nous devons relever tous les défis que vous avez cités à juste titre dans votre discours, seule une Europe plus unie, plus intégrée, pourrait relever ces défis, et non pas des renégociations individuelles de la part de tel ou tel autre pays de l'Union. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada